Hey, what up guys? Je suis votre host Rinaldo Mendoza, Yellow Sea Podcast. Vous le savez déjà, on est le podcast le plus diversifié en entrepreneuriat des affaires ici au Québec et on est bilingue aussi. Mon prochain invité, iReligion Bodo de chez Lunettes. On apprend à découvrir c'est quoi un styliste oculaire. On parle de médias et comment on est en train de prendre contrôle, nous les créateurs. Et finalement, la passion marketing d'un gars qui est vraiment allé du début jusqu'à la fin, pendant 25 ans. Donc, c'est qui vous allez découvrir comme prochain invité et ça va être dope, vous allez aimer ça. Ensuite de ça, guys, je vais le répéter à chaque épisode. Allez subscribe à notre YouTube, je veux voir les chiffres augmenter. Allez nous follow Instagram, allez sur TikTok, allez nous écouter par au trafic, sur Spotify, vous le savez déjà. Et finalement, dernier message, Rosemont. Dans cet épisode, on a essayé pour la première fois le Rosemont Dark Rum de 3 ans. C'est une bouteille qui est assez rare, c'est assez unique. Donc, si vous vous voyez à la sac, essayez-le. Puis donnez-nous votre avis de qu'est-ce que vous en passez. Sinon, vous allez entendre notre review directement d'ici. Et commençons ce show. Let's go, guys. Hi-Religion, Bodo. Welcome, Yellow Seat Podcast. Yeah, I'm in the Yellow Seat. Je suis excité d'être ici, man. Très nice, man. Je suis un fan des entrepreneurs, des talks. Alors, j'aime bien qu'est-ce que tu fais. Puis je suis content d'être in the seats. Yeah, man, thanks. Les seats, on commence à être nice. On commence à être usé un peu, là. Ouais, non. Puis tu vois, le plus sont usés, c'est parce que le plus de faits sont passés dessus. Yeah, you're working. C'est bon, man. J'aime les gars qui non-stop, là. Ça fait, c'est la clé. J'ai remarqué que toutes les choses que tu finis par entreprendre pendant ton parcours de Russell, bien, tout le temps, les mêmes choses qui reviennent. Qu'est-ce que tu dois appliquer pour te rendre à la prochaine étape? Tout le temps, une discipline, une constance. Un objectif. Un objectif. Ça, c'est la première question que je demande. Quiconque qui vient, veut faire affaire avec moi, autant pour le podcast, pour du marketing, ou la consultation, c'est quoi l'objectif? 100 %. Parce que… Moi, je le demande même à mes employés. Je le demande même, des fois, à ma copine. Tu sais, you need to see where you're going, ou au moins de savoir, tu sais, si tu patauges pas dans le vide, tu sais. Mais tu sais, tu vois, comme, moi, je reçois, depuis un bout de temps, puis ça, c'est… Ça, c'est un but. Depuis un bout de temps, on a cet effet-là, mais ça fait juste augmenter qu'on reçoit peut-être beaucoup plus de demandes par semaine de personnes qui veulent venir au Yellow Seat. Puis c'est pas qu'on peut pas prendre tout le monde, mais c'est sûr qu'on doit être sélectif à cause de la structure, comment elle est faite. Fait que c'est rien contre personne, c'est rien de personnel. Mais quand les personnes, ils me viennent maintenant, j'ai l'habitude de toujours poser, c'est quoi l'objectif? Pourquoi est-ce que tu veux venir ici? Est-ce que tu fais juste une tournée de podcast, puis tu veux plus de visibilité? Je comprends ce game-là. Mais y a-tu vraiment une raison en particulier, tu sais, que je choisis? Parce que moi aussi, je veux monitorer vraiment, c'est quoi les signaux que, admettons, le podcast, il donne publiquement. Fait que, c'est-tu parce que c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Non, c'est que j'apprécie la vision de ce podcast. OK. C'est, moi, tu sais, je suis dans plusieurs domaines, ou j'étais dans plusieurs domaines, puis tu sais, la musique, les clubs, tout ça. Puis là, je veux vraiment parler d'un parcours d'entrepreneuriat. Parce que tu l'as dit un peu en intro, le pionnier dans le domaine, et je trouve que je suis vraiment un professionnel du domaine. Tu sais, le cliché, c'est faire 10 000 heures et t'es professionnel. Mais moi, je suis rendu à peut-être… 10 000 heures. Je n'ai pas compté, mais tu sais, c'est beaucoup d'heures, tu sais. Alors, c'est plus de 10… Ça fait 23 ans que j'ai ma compagnie. J'ai commencé 2-3 ans avant en lunettes. Alors, tu sais, j'ai 40 ans, ça fait 26 ans que je fais ça, peut-être. Wow. Alors, tu sais, puis j'ai commencé en passion avant aussi. Alors, j'ai vraiment… C'est vraiment le business talk que j'aime. J'aime écouter les visions de chacun, puis être comme une éponge, là, un peu. Tu sais, je suis rarement influençable, mais j'aime être une éponge, tu sais. Mais tu sais quoi, genre, juste la manière que tu décris ton intro, tu sais, vraiment… Il y a tellement une confiance, puis c'est comme, c'est absolu. J'aime comment tu as dit, je suis un professionnel, puis tu sais… Ah, moi, je suis né pour ça, puis je vais le dire humblement, je suis le meilleur styliste oculaire dans le monde. J'aime ça. Il n'y a pas… Il n'y a pas… C'est pas bon l'histoire comme ça. Tu connais, genre… Il n'y a pas personne qui va être devant moi et que je ne vais pas te mettre une lunette dans le visage et tu vas te regarder dans le miroir et tu ne vas pas te trouver plus beau. Bien, tu sais, pas plus beau, mais… It's gonna be a perfect match, tu sais. Oui, non, bien, regarde. J'ai mis ces lunettes-là, je t'ai regardé dans le miroir, je suis comme… C'est quelque chose d'autre, là. Comme je te dis, quand je suis allé à ton magasin, j'aime le fait que tu… Il ne fallait pas que moi, je sélectionne, que c'est toi qui te dis. Oui, oui, oui. Parce que oui, tu sais, je pense que chacun d'entre nous doit connaître à peu près c'est quoi sa forme. Moi, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un d'autre a quelque chose de mieux à me proposer que ce que moi, je perçois. Bien, tu vois, le plus ouvert d'esprit de base, le mieux c'est. Dans le sens qu'il ne faut pas que tu dises « Ah, je veux une ronde » ou « Je veux une Gucci ». Il faut que tu dises « Je veux une belle lunette ». Je veux juste essayer. Exact. Et nous, on a une session d'essayage. On a tellement de style au showroom que, tu sais, quand tu es venu, on a essayé plein de lunettes. Souvent, les premières vont être les meilleures, dans le sens que je suis capable de sélectionner et de voir de base une bonne lunette qui peut te faire. Mais le but, c'est vraiment d'en trouver une vingtaine, une cinquantaine, puis d'aimer la session d'essayage, tu sais. Parce qu'il n'y a pas juste une lunette dans ta vie que tu peux mettre. C'est comme une paire de souliers, dans le sens que tu peux changer à chaque jour. Mais la deuxième doit être presque aussi belle que la première. La troisième doit être aussi belle. Et chaque lunette peut changer un peu ton style ou ton image, mais à la fin, elle doit te représenter toi, tu sais. Définitivement. Non, j'aime beaucoup faire la session d'essayage. Puis il y a beaucoup de personnes, justement, qui ont un peu d'idées en tête ou qui vont sur le site Internet et qui pré-choisissent. Et finalement, ils sortent avec une autre parce que le but d'un essayage, c'est vraiment de trouver la meilleure et jeter un bon aide. Mais tu sais, si tu es venu, justement, puis ça, c'est un concept que j'aime, c'est qu'il n'y a aucune lunette qui est barrée. Dans le sens que tu viens et tu as le droit de l'apprendre, d'avoir accès. Et tu as le droit de, toi, te lancer dans une aventure d'essayage tout seul. Mais je vais tellement être un bon conseiller ou un bon concierge de la lunette que ça va être agréable ensemble, tu sais. Tu vas avoir de la facilité. Un jour, c'est sûr, certain, je m'emmène à ton magasin puis je vais juste faire une session de shopping un avant-midi, là. Puis, je l'ai vu, le concept. Puis, tu sais, on est rendu là aussi dans ce… J'aime ce type de concept-là parce que moi aussi, j'ai la même vision de faire ce type de session-là très personnalisé. Tu veux que ça soit… Tu sais, moi, j'ai lancé mon agence marketing puis le terme… Je ne voulais pas utiliser l'agence marketing. Je l'utilise en ce moment pour faire une description directe. Mais le terme que « branding » que moi, j'ai choisi, c'est « boutique marketing ». Dans le sens que je ne vais pas avoir un portfolio de 100 clients, peut-être pas générer 100 millions dessus, mais je vais avoir un portfolio qui va être tight, qui va être très proche avec les clients, personnalisé, disponible. Un genre de concierge marketing que où est-ce que… Bien, j'ai des clients qui sont en construction puis, regarde, moi, je me lève tôt. Fait qu'à 6h30, tu sais, on peut avoir des échanges. Mais tu l'as dit, une boutique… Moi, quand je voyage, je vais souvent dans les boutiques hôtels. Pourquoi? C'est parce que c'est plus personnalisé, c'est plus cool, tu te sens plus à ta place. Alors, surtout depuis la création de l'Internet, le retail a beaucoup changé. Oui. Et moi, je voulais où tu vas sur mon site et tu fais qu'est-ce que tu as à faire, tu achètes tout ça, où tu viens personnaliser et tu as un conseil de professionnel au showroom. Entre deux, je trouvais que beaucoup de monde le faisait et moi, je ne voulais pas le faire. Tu peux aller dans un magasin, avoir un non-professionnel qui te sert ou juste quelqu'un qui va surveiller pour ne pas que tu voles. Ça, ce n'est pas le conseil que j'aime utiliser. Je pense que c'est ça qu'on va… Il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il va sûrement avoir un milieu, mais regarde, on va se retrouver à être dans un marché où il va y avoir des winners, puis où il va y avoir des high religion, des lunettes. We're winners. Oui, il va y avoir un milieu, mais je pense que c'est vraiment là, ça va être des extrêmes. Parce que winners, bien regarde, tu vas là vite, vite, moi j'ai un budget, whatever. Mais aussi, beaucoup, on se retrouve qu'on veut des expériences. Et tu viens de le dire, le magasin comme winners, ce n'est pas un professionnel de son domaine qui est là. C'est vraiment… Et dans la vie, tout le monde professionnel est sur rendez-vous. Je me suis dit, comment ça, je suis le seul professionnel qui attend un client dans un magasin, puis qui fait un peu un pion, tu sais, je ne veux pas utiliser ce terme-là. Mais dans un sens, c'est que j'étais professionnel, je me suis dit, non, il y a un professionnel qui est sur rendez-vous. Alors, moi, j'ai fermé le magasin au public, bien pas au public, mais aux personnes qui ne veulent pas prendre rendez-vous. Et si tu veux un professionnel, tu m'appelles. Mais c'est une belle définition de professionnel, parce que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est genre un avocat. Il n'est pas au bord de la rue en train de donner des cartes. Il y a son cabinet, peut-être dans les débuts, mais il y a son cabinet, puis c'est des appels, des rendez-vous. Je t'ai trouvé. En ce moment, si on utilise le marketing, les médias sociaux, les moteurs de recherche, je t'ai trouvé là, je t'ai vu là, j'ai fait ça, puis j'étais intéressé. Exact. Puis c'est aussi savoir quand travailler, quand pas travailler. Au bureau, tu travailles. En dehors du bureau, tu fais tes choses personnelles. Tu vois, comme des bons amis à moi, gros shout-out, les autres, c'est des soutes. J'en avais parlé, mais c'est des soutes sur mesure, puis c'est la même expérience. C'est une belle place, les deux frères, puis maintenant, leur technologie, ça, c'est leur technologie qui est en train de changer, fait qu'ils ont des écrans, fait que tu vas là, puis tu vas juste commencer à dessiner ton truc. Ils vont avoir les modèles physiques, tu peux tester, puis c'est comme tout sur mesure, comme l'expérience. Puis je suis sûr que tu peux faire le même concept en ligne, mais je suis sûr que ces gars-là aiment beaucoup mieux quand tu vas le voir. Oui. Et ils t'aident à conseiller, eux, ils connaissent le tissu, ils connaissent les agencements de couleurs. Alors, tu sais, tu peux faire beaucoup moins d'erreurs, tu peux aimer beaucoup plus ton morceau final, puis à la fin, ouais, shout-out à eux, parce que c'est... Moi, j'adore ces concepts-là. Tu sais, quoi qu'une chose que je vais faire, c'est sûr que je vais devoir combiner, genre, un iReligion avec un sourdre blé, là, un moment donné, puis tu vas voir, ça va détruire tout. Comme je te l'avais dit, puis ça, tu m'as dit la même chose que, tu sais, c'est comme porter, genre, ta marque de lunettes, il y a comme un sentiment, genre, ça ouvre des portes. La même expérience que j'ai eue dans un événement avec un sourdre blé, j'ai eu un genre... la façon que le monde te voit n'était plus la même, parce qu'il voit que t'es uné, t'es personnalisé. T'es allé voir un professionnel. T'es un professionnel, puis tu sors de là, t'as l'air un professionnel, parce que je marchais, les portes s'ouvraient, du monde m'approchait. Il y avait des belles femmes qui, genre, qui s'arrêtaient, puis je voyais leur tendre le coup, là. Je suis comme, damn, je suis rendu, genre, à faire cet effet-là, tu sais, dans le but de ça, c'est le vice-versaire. Oui, c'est comme quand une femme rentre chez toi, elle voit que ton lit est fait, tu sais. Dans la même chose, c'est que ton soute est fait. Tes lunettes sont choisies. À la fin, c'est que t'as eu, je dirais pas une aide professionnelle, mais t'es allé au niveau supérieur de la normalité, tu sais. Tu démarques vraiment. Qu'est-ce qu'il devait y avoir, 300 personnes, là? Puis je me suis démarqué tout le long, personne n'avait ce soute, là. Oui, puis peut-être la coupe était différente, parce qu'il y a des coupes de magasins qui sont très... génériques, puis toi, t'as eu une coupe à ton corps qui est comme... Exactement. Puis t'sais, fuck, je travaille fort, je suis tout pour avoir... Moi, regarde, il y a plusieurs raisons pourquoi je suis tout le temps en train de m'entraîner, à part la santé, mais je suis comme, tu sais, si je veux porter un soute, moi, je veux qu'il me porte, qu'il se fasse genre... 100%. À l'image que j'ai de comment tu portes un soute, fait que je suis comme, il faut que, tu sais, je veux porter un soute comme il le faut, fait que je m'entraîne pour ça. Ouais, tu sais, moi, back in the days, dans le magasin, j'étais en soute tout le temps, et justement, j'allais au gym tout le temps, là, ça fait trois ans que je n'ai pas porté de soute, là, même un peu plus, mais je comprends le fait de bien le porter, ou de... tu sais, ça paraît. On va aller faire une expérience là-bas à Soudibli, tu vas voir, tu te verrais un soute fou, là, j'en ai un qui... j'en ai un turquoise. Just crazy. Non, je suis très down avec ce concept, puis comme je te dis, chacun a son domaine, tu sais, chacun est professionnel, puis eux, je suis sûr qu'ils sont professionnels dans leur domaine, alors... Des chat-up. Regarde, on va essayer, là. Rame trois ans. Shit. On va passer à cette étape-là. Regarde, il est frozen. C'est bon. Regarde, on va le déguster, puis quelque chose de nice que je te racontais tantôt, c'est que le podcast, quand il a commencé, on voulait faire la promotion d'entrepreneurs locaux, de business local, fait qu'on s'est dit par où on se tourne, bien, on s'est tournés à la sac. Fait qu'on commençait à faire des dégustations. Puis, c'est de là qu'on a trouvé... rencontré Rosemont. Ça a été compliqué. Elle a été gelée aussi, alors... Je crois qu'il faut que tu la découpes un peu. Regarde, Rosemont, on va se dire les vraies affaires. Oui, s'il te plaît. On va se dire les vraies affaires, le bouchon en plastique est dur à enlever. Oui. Ouais. Ah! Check! Check des ambassadeurs Rosemont qui connaissent la méthode. Wow! Ça sent quelque chose. On dirait que je change... J'étais juste autour de ça, je suis comme, hé, ça sent la distérie en personne. Et en passant, n'encouragez pas parce que c'est québécois, encouragez parce que c'est bon et québécois, parce que c'est vraiment professionnel. Moi, j'aime beaucoup le rhum. Et je suis... Wow! C'est la santeur. Ouais, c'est ça. Yo! Je viens d'avoir un petit... Tu t'as compris? Yeah! Santeur. Quand tu vas à la distérie, à la distérie de Montréal, ça sent exactement ça. C'est pour ça que je suis comme, oh, mon Dieu, c'est... Shout-out à Rome Rosemont. Trois ans. Même si c'est early, early. Il est jamais trop early. Shout-out à la grimace que je vais faire. Ça, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est juste parce que c'est too early. Cheers! Yellow Seeds Podcast, Rosemont. Yo, Lunettes. High Religion. Cheers, guys. Entrepreneurs. Oh, sweet. Il y a un petit... J'aime bien. By the way, moi aussi, je mets tout le temps dans le congélateur les alcools comme ça. Ça... Ça garde... T'aimes-tu la... T'es-tu un gars de tequila? Pour être franc, j'étais... Je suis pas un gars d'alcool dans le sens que je... Puis ça, c'est dans tous mes domaines dans le sens que même la bouffe ou n'importe quoi. Je suis très spécifique. Comme quand j'étais jeune, j'ai tout essayé. Et après, je prends ce que j'aime le plus et toujours prendre ça. Dans le sens que... Pas pour faire de la publicité, mais je suis très corona dans la bière. Oui, j'aime les bières japonaises et tout, mais tu sais, à la fin, j'ai toujours quand même allé dans mon go-to corona. Après, j'ai allé dans le vin rouge. Je suis très vin rouge, puis... T'es une chose, puis t'es... Bordeaux, polyac, tout ça. Tout en même. Puis après, je suis très Rome. Tu sais, mais oui, back in the day, j'étais très vodka ou j'étais très d'autres choses. Mais une fois que j'aime quelque chose, on dirait que j'ai toujours resté. Je pense connaître aussi, plus on vieillit, on apprend à connaître certaines choses que ça doit être de cette façon-là. Moi aussi, j'ai appris à développer certaines habitudes où est-ce que je suis comme ça, genre, admettons... J'étais peut-être lézy quand j'étais plus jeune, mais maintenant, c'est comme ma cuisine, mon lit doit toujours être fait. Ma cuisine, il faut qu'elle soit propre. J'ai développé une obsession que mon espace où est-ce que j'ai mangé, où est-ce que ma nourriture va être, il faut que ça soit clean. Je n'étais pas comme ça avant. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. La maturité, la maturité. La maturité, mon lit. Oui, j'ai une femme et je n'habitais plus avec ma mère. Mais oui, non, c'est ça. Moi, je suis très... Tu as un verre... Oui, oui, si c'est possible. Tu veux-tu nous en faire, s'il vous plaît? Mais oui, je dois dire que je suis très... Tu sais, comme j'ai mes restaurants, puis quand je vais au restaurant, la serveuse ou la personne qui prend la commande n'a même pas besoin des fois de me demander parce que je prends tout le temps la même chose, tu sais. Si tu dois donner un shout-out, tu as un restaurateur de Montréal que vraiment t'apprécies, t'aimes le... Restaurateur. Mettons, un resto que t'aimes bien. Resto. Qui va dans la même culture que toi, admettons, de vision entrepreneuriale, de bâtir une business. Il y en a-tu un que tu reconnais ici? On lui donne un shout-out, puis hey. Ben, il y a beaucoup de restaurants. Premièrement, mais c'est pour des raisons différentes. Un restaurant que j'aime beaucoup, mais qui est quand même à Yen, c'est Club Chasse et Pêche. Je connais pas. Dans le Vieux-Port. OK. Ça, c'est... J'ai eu beaucoup de belles expériences là-bas. Et c'est un resto qui peut même me faire goûter. Comme, mettons, le risotto. Je suis pas un fan de risotto, mais là-bas, je prends tout le temps le risotto. Parce que c'est des choses où il y a des poissons ou des... Moi, je suis un gars très viande, mais il y a des poissons qui vont me faire goûter et que je vais presque goûter juste là-bas. Ben, manger juste là-bas parce que c'est aussi bon de la viande pour moi. Alors, je dois dire ces restos-là, mais je suis très... Je suis très low class comme high class. Je vais souvent dans les petits restos vietnamiens ou japonais pour prendre des petites bouchées. J'aime bien les karounes à Laval qui est comme un resto plus arménien qui est délicieux. Mais tu sais, je dois dire, je mange assez bien. Je mange pas de junk food. Le moins de friture possible, le moins de junk food possible. Alors, tu sais, je suis... Dernièrement, il y a comme un gros boom de resto poulet frit. Ouais, ouais, ouais. Puis j'ai un craving de poulet frit, mais je suis comme, « Damn, mais c'est trop low. » Tu vois, je les ai pas testés encore, les poulet... Je dis pas que j'ai jamais mangé de poulet frit. Des fois, je prends les... Thanks. Merci. Des fois, je prends les... Comment on dit, les poulet, tu sais, les poulet, tu sais... Chicritendi. Ouais, tu sais, c'est... Puis c'est très bon, mais c'est juste que j'essaie de couper ça le plus possible parce qu'on dirait que plus tu vieillis, plus ton corps, il suit moins, là, mais... Non, définitivement, c'est ça l'affaire. Tu sais, on parlait tantôt, justement, de prendre soin de soi, plus tu vieillis, tu sais, que pour un homme. Puis je pense que c'est quelque chose que, tu sais, je veux aussi, dans mes plateformes, aider à sensibiliser plus ce genre de self-care pour hommes. 100%. Tu sais, self-care dans le sens où est-ce que je te disais, guys, genre... Cures. Yes. Par exemple, tu sais, aller faire, genre, vos check-ups annuels au docteur. Puis la façon que moi, j'ai appris le mieux, comme je te disais, avec les prises de sang, tu fais une prise de sang par année, tu vas avoir un bilan de ta santé puis tu peux détecter des choses très, genre, petites. Toi, tu es un gars de marketing, tu es un gars de stats, tu es un gars de chiffres. Oui, oui. Bien, c'est la même chose sur ton corps. Alors, c'est sûr que c'est intéressant et que tu dois... Mais tu sais... Tu dois gauge tes affaires. Le dernier bilan que j'ai eu, juste une petite chose que je voyais qui n'était pas dans sa moyenne. Fait que je suis conseillé à le rechercher puis j'ai commencé à m'éduquer vraiment c'était quoi. Je me suis comme donné un autobilan à être amateur. Après, tu sais, j'ai validé avec une infirmière, je vais voir ce que ça voulait dire si j'étais dans le champ ou non. Puis j'étais en une bonne direction. Mais tu vois, exactement, les métriques, marketing, analytique, tu veux faire la même chose pour ton corps parce que tu peux avoir des milliards. Tu sais, tout le monde veut être riche en ce moment, mais yo, guys, vous n'êtes même pas en shape. Non, tu as 100 % raison. Le bien-être de soi vient... Le shape, ce n'est pas genre être cut puis tout genre fitness. C'est comme... C'est être heureux dans ton corps, être heureux dans ta tête. Mentalement aussi. Mental, c'est comme le plus gros défi à essayer de combattre, surtout quand on est entrepreneur. Tu sais, toi, ça fait 25 ans que tu es... Ouais, bien, novembre 2000, j'avais ma compagnie puis quelques années avant, j'ai... Tu sais, c'est sûr, j'ai un peu ça dans le sang, là, mais... Mais novembre 2000, j'ai vraiment comme enregistré ma compagnie puis commencé. Tu sais, durant tout ton parcours entrepreneurial, as-tu eu une période où est-ce que tu as senti vraiment genre des... Des burn-out, genre même des pressions, peut-être des... Burn-out, je ne crois pas parce que j'ai vraiment une passion pour qu'est-ce que je fais. Puis tu vois, ça fait 23 ans, on dirait que j'ai commencé hier. Tu sais, c'est que je ne vois pas vraiment pas faire ça dans ma vie puis je ne vois pas une journée de travail. Mais je vais te dire honnêtement, moi, je suis insomniaque, pas de... pas diagnostiqué, mais c'est que je suis... Après trois heures de nuit, de sommeil, je me réveille. Puis ma tête, elle pense, elle pense, elle pense. Alors, dès que j'arrive dans le lit, je dors, mais trois heures après, je suis comme réveillé. Puis ça, c'est depuis que je suis jeune. Alors, je n'ai jamais... Je ne suis pas un grand dormeur. Tu n'as jamais pris genre aucune... Non, je suis contre tout ça. Qu'est-ce que je prends chaque matin, c'est des macas. Maca, c'est comme du gingembre. Mais un peu plus... C'est indien, sauvage, là. Mais en tout cas, tu regarderas ça et ça fait que je ne baille jamais. Dans le sens que ça fait... Ce n'est pas comme du café ou c'est quelque chose de 100 % naturel. Comme je te dis, c'est du gingembre. Et c'est... Et ça fait que je ne suis pas fatigué corporellement. C'est sûr que j'ai des cernes et tout parce que... Puis plus je vieillis, plus je trouve que pas dormir, ça m'affecte. Mais vu que j'aime beaucoup qu'est-ce que je fais et vu que je suis passionné et vu que je mange très bien, je suis très en santé dans le sens bouffe et tout ça. Donc, tu n'as jamais eu vraiment des périodes où est-ce que tu sais... C'était l'épuisement professionnel, par exemple. Non, je trouve que... Mais je trouve que 24 heures, ce n'est pas assez. Alors, je ne dis pas que j'ai un épuisement professionnel, mais j'ai un fait de non accompli à chaque jour parce qu'on dirait que j'aurais aimé le double à chaque fois. Même si j'arrive à mon objectif quotidien, on dirait que je veux être premier de classe. Oui, je suis très dur sur moi-même. Non, ça, c'est définitivement un trait, genre, caractéristique, vraiment, de personnes qui sont fonceuses. Et moi aussi, je suis dur sur moi-même que... Puis quelqu'un nous a fait une... Je ne dirais pas une morale, mais il nous a amené ça à notre attention, qu'on est sur un grind. Puis il y a des accomplissements qui se font, mais on dirait que, tu sais, pour nous, c'est rendu peut-être une normalité. Ça fait partie de la job de devoir réussir ça. Ce n'est pas comme une option comme, ah, j'ai réussi, il faut que je célèbre. Tu sais, on célèbre nos petites choses, mais il y a comme... That's the job. Annie, that's the job. Shout-out à Marc Dumaine. Lui, c'est un ami slash client slash coach de vie. Il m'a dit une chose. Je ne veux pas misquote ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, toi, tu fais pour... Parce que tu as une vision et tu vas réussir. Une fois que tu réussis, tu es content. Mais au lieu de viser l'objectif, il dit, juste fais ce que tu fais. Et vu que tu es bon, tu vas arriver à ton objectif, mais tu vas enlever tout le stress. C'est vrai. Puis le gars, il a vraiment raison. Puis comme je te dis, je ne veux pas misquote ce qu'il a dit, mais c'est ça le principe. Il dit, au lieu de faire, 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 check it, check it, check it, puis réussir, réussir, juste comme... Just do it. Puis vu que tu as une passion puis un professionnalisme, ton objectif va même arriver plus vite que tu le penses, mais tu ne vas pas être stressé à le remarquer. Toujours avoir tout le noise qui est autour de toi. Exact. Parce que, tu sais, admettons, moi, ce que j'aime, ce que je fais indirectement, c'est que, tu sais, oui, j'ai créé beaucoup de plans d'affaires dans ma vie. Je suis très à l'aise à en faire. Puis il y a des objectifs que j'ai faits, admettons, pour ce business, pour le podcast, pour ma business personnelle. Puis je l'ai fait. Puis peut-être, quand je l'ai relis six mois plus tard ou un an, j'ai réalisé que j'ai atteint l'objectif qui était sur papier. Mais je ne l'ai pas réalisé on a d'aider parce que je sais dans quelle direction il faut m'en aller. Qu'est-ce qui est impressionnant? Qu'est-ce qui fait du bien à avoir? C'est comme un an plus tard. Mettons, la statistique que je me suis donnée, je l'ai atteint. Nice, man. Puis là, tu peux célébrer. Mais je me dis, vraiment, quand on travaille, c'est une job. On doit closer des deals. On a des opérations à faire. Il y a une équipe. Il y a même, genre maintenant, des ressources humaines à gérer. Puis ça, je parle de mon contexte à moi. Ça devient, je suis comme... Puis tu sais, qu'est-ce que le monde m'a dit? Qu'est-ce que cette personne m'a dit? C'est comme, tu célèbres ces petits moments-là. 100%. Il faut être heureux de, comme tu dis, d'avoir des accomplissements. Des fois, tu ne les vois pas. Mais tu sais, il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui me connaissent ou qui viennent à mon showroom et qui disent, ah, c'est nice. Tu sais, t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Je suis comme, yeah, but it's not the big picture. Mais à la fin, it is a big picture. Dans le sens que je suis arrivé de loin, j'ai fait beaucoup de choses, je les ai bien faites. C'est sûr, c'est pas la ligne d'arrivée, mais la ligne d'arrivée, peut-être, t'es jamais là, dans le sens que tu veux toujours, tu sais, améliorer tes choses, tu sais, c'est pas... C'est quoi le plus grand accomplissement que tu sais, que t'as eu, que tu t'es senti comme shit? It's crazy. Ben, je crois que c'est la première journée que j'ai inventée être styliste oculaire, dans le sens que, imagine, il y a 23 ans, je fais, j'avais 18 ans, et deuxièmement, ça n'existait pas. C'était beaucoup des cliniques ou des lunettes de soleil que le monde ne portait pas à l'intérieur ou portait vraiment au soleil pour protéger des yeux. La tendance, c'était pas comme... La tendance, c'était pas des lunettes plus pâles, c'était pas mettre les lunettes à l'intérieur, même la chanson Sunglasses at Night, c'était une parodie dans un sens, parce que tout le monde niaisait, ils te voyaient avec des lunettes de soleil et ils chantaient la chanson comme ça. Ça, c'était au début des années 2000? Ça, c'était au début des... Moi, j'ai porté des lunettes depuis que je suis petit à l'intérieur, mais de façon professionnelle, j'avais un objectif d'aller comme un mouton noir au contre la tendance. Tu l'avais vu, ce genre de culture-là, parce qu'il y a une culture dans les lunettes que tu fais... C'était la culture esthétique, disons. C'était pas la culture nécessité ou protection du soleil. C'était vraiment une culture... C'est comme un chapeau, c'est comme une ceinture, c'est comme une montre. C'est une culture esthétique. Je voulais que l'accessoire... Puis j'ai commenté en tant que styliste oculaire, j'ai jamais aimé le mot vendeur. C'est vraiment... Je te propose un accessoire du visage. Je trouvais qu'il y avait des boucles d'oreilles, et je trouvais qu'il y avait des chaînes, il y avait des montres, il y avait des chapeaux, il y avait tout, sauf la verte dans ton visage. Alors moi, je voulais vraiment promouvoir ça. Puis ça, je crois que c'est mon plus gros accomplissement parce que maintenant, c'est une job être styliste oculaire. Tu as créé une job en tout. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai créé, mais j'ai été le premier qui a... Il y a eu une demande qui a eu... Ouais. Maintenant, sur Instagram, il y en a qui font du métier styliste. styliste oculaire. OK. Dans le temps, c'était où tu travaillais comme opticien dans un magasin ou optométriste à faire les examens ou vendeur, mais vendeur, tu sais, whatever, tu n'étais pas le patron. Alors, maintenant, tu peux être styliste oculaire et faire un bon salaire annuel. Non, je n'en veux pas. Non, congrats pour ça. C'est nice à entendre, tu sais, vraiment, cette histoire-là. Puis là, où est-ce que tu en es rendu? Tu sens-tu que tu es rendu à 50 % de ton parcours, de ta vision, que tu vois les choses? C'est quoi la prochaine étape que tu pourrais voir? La prochaine étape que j'ai déjà entamée, c'est ma propre collection. Ça fait des années que je dessine, mais il y avait tellement d'abondance de belles lunettes que je n'ai jamais voulu release ma lunette. Et je me disais toujours que chaque visage est différent, alors j'aimerais vendre une fois chaque lunette. Et quand tu fais ta marque, tu dois vendre beaucoup de lunettes de la même, tu sais. Alors, j'ai pris du temps un peu à me détacher de cette idée que je suis un peu capable de vendre beaucoup de la même lunette, mais ça va représenter des visages différents, tout ça. Alors, en ce moment, j'ai release, tu portes justement la lunette de ma collection iReligion. Et ça, c'est la prochaine étape. J'ai eu pendant 20 ans la compagnie Lunettes qui est encore là, mais comme c'était très local, c'était très un magasin commercial, tout ça. Et là, iReligion, depuis 2013, je l'ai inventé et c'était personnaliser un styliste oculaire et maintenant, c'est une expérience. puis là, j'ai release la collection pour avoir une expérience avec cette collection, justement. mais c'est sage parce que tu l'as pas fait genre right away, t'as juste attendu comme le moment parfait, t'as été patient. Oui, oui. Je pense que tu, on dirait que tu sentais vraiment que, tu sais, c'est comme, gars, je peux le faire maintenant, mais c'est pas, je le vois pas encore. Peut-être, il y a d'autres étapes que je dois faire avant. Puis je vais le sortir éventuellement. Je pense que tu te l'avais déjà planté dans ta tête que j'allais design des lunettes. Ah, oui, oui. Puis je m'amusais avec des croquis depuis que je suis jeune, mais j'avais jamais le, c'est ça, la piqûre de, ah, ça doit être la mienne que je dois vendre. Non, non, non. Moi, je suis un styliste oculaire puis à vrai dire, tu vois, la lunette que tu portes, je l'ai dessinée parce que je la voyais pas sur mes murs. Il y avait personne qui avait fait cette lunette-là. Alors je suis comme, bien, pourquoi personne le fait? OK, je vais le faire. Puis tous les modèles de la collection, c'est sûr que personne crée une lunette, il s'est inspiré d'un peu à gauche à droite, mais c'est des modèles qui n'existent pas auprès des autres marques. Oui, non, définitivement. Non, c'est très unique. I subscribe to it, définitivement. Mais je suis content, tu sais, vraiment, que, je suis content de vraiment le connaître, tu sais, puis on voyait les interactions, shout-out aussi, tu sais, vraiment. T'es en train de liker, c'est ça l'affaire, guys, si vous avez, genre, vraiment, si on parle des créateurs, tu sais, si, en ce moment, je trouve que qu'est-ce qui a beaucoup de valeur pour quelqu'un qui est en train de créer, genre, autant que ce soit du contenu comme ce qu'on fait ici au podcast ou comme quelqu'un ici qui est en train de créer vraiment comme un style, un styliste oculaire. Tu sais, les médias sociaux, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est partager, comment. Like and share. Justement, on parlait juste avant l'émission qu'il y avait quelqu'un qui avait fait un review sur ma lunette. Ben lui, ça fait quatre jours qu'il a release puis c'est déjà très gros là puis ça m'aide beaucoup puis c'est très apprécié puis les influenceurs aident beaucoup aussi. Tu vois, toi, tu es un influenceur pour la marque Rosemont aussi parce que tu m'as fait goûter, tu dis à tes auditeurs que c'est bon, que tu t'affiches un peu avec cette marque alors tu sais, c'est important. Ouais, non, for sure puis tu sais, je pense que tu sais, quelque chose que j'ai appris aussi dans ça que quand tu vas t'afficher avec une marque, c'est trouver une marque aussi qui est très authentique à soi puis moi, c'est ce que j'ai découvert avec eux, c'est pour ça que ça fait égard, on est rendu à deux ans de collaboration ensemble, de travailler ensemble, on se connaît super bien maintenant, on a des super bonnes relations, on a vu c'est quoi l'impact que ça pouvait faire. C'est plus que vraiment tu sais, essayer de pousser de l'alcool dans ce cas-là mais c'est pousser une culture aussi. 100%. C'est vraiment un grind puis quelque chose que je suis content d'avoir vu, c'est comment même la game de podcast à Montréal, Rosemont devient assimilé à podcast. Ouais. J'ai commencé à le voir apparaître dans d'autres podcasts aussi, tu sais. Justement, il y a le podcast 11MTL que nous, on hoste au showroom puis eux aussi, ils étaient en collaboration avec Rosemont puis c'est comme ça un peu que je les ai des découverts un peu plus proches. Ben non, exactement. C'est nice. Shout out à Jake Seven. Ouais, ouais, ouais. J'ai parlé, on s'arrangeait une date aussi pour qu'ils viennent. Ça serait intéressant. il bouge beaucoup. Aussi, c'est un créneau qu'il est en train de faire qui ne se fait pas vraiment. Tu sais, oui, tout le monde a été host ou des MC, ça existe, mais vivre de ça et être passionné de ça et utiliser sa voix et son entertainment pour faire une carrière, ben, il n'y en a pas beaucoup au Québec. Je ne veux même pas dire qu'il y en a ou qu'il n'y en a pas, mais tu sais, c'est très restreint. Non, mais je feel exactement, je vois qu'il est tout partout. Ouais. À un moment donné, j'y parlais même puis il dit qu'il est en train de hoster un mariage. Fait que même, tu sais, il y a des niches sur ça puis exactement, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire puis lui, il doit avoir développé la personnalité, il doit avoir la personnalité. Il est très rapide, sa mémoire est très bonne, alors ses références, il suit presque n'importe quel flow. But that's it. Non, that's it. Shout out au créateur. On est une ville de créateurs ici à Montréal. Ouais. Hé, quelque chose que j'ai remarqué, ça c'était nice, c'est là que je te voyais aller, Gem Society là. C'était... Gem Society, welcome to the gems, gems, Diamond Bodo, c'est comme ça on va t'appeler maintenant là. Shit. Je te voyais, yo, j'ai vu le rassoul en toi. Comme, yo, je voyais comment t'approchais les personnes, mais c'est tellement smooth, comme, hey, tu portes des lunettes, viens voir ça, puis je suis comme, bah, bah, bah. Puis j'ai vu vraiment, genre, c'est tellement naturel. Tu vois, shout out à Sunglass Hut, une de mes premières jobs dans les lunettes, ma deuxième job, à vrai dire, c'était au Centre Rockland, c'était au troisième, deuxième étage. J'étais dans un kiosk Sunglass Hut, puis je venais d'être engagé, encore, j'étais très jeune, puis t'étais au milieu, puis au milieu, c'est la place que le monde passe le plus souvent, tu sais, mais si t'as pas besoin de lunettes, tu vas passer tout droit. Et j'ai développé à ce moment-là, je me suis dit, ok, dans ma tête, je vais faire comme si je n'ai de recevoir la lunette. Alors, si tu passes, je vais dire, hey, viens ici deux secondes, je peux-tu essayer la lunette, je veux juste la voir sur un visage de quelqu'un. C'était pas, je veux te vendre une lunette, je veux, c'était vraiment une mise en scène pour peu ce que tu te sens important, puis que j'ai besoin de toi. Mais deuxièmement, pour que moi aussi, j'essaye une lunette sur quelqu'un. Puis en général, avec le charme et tout ça, tu fais une vente où la personne, tu sais, elle revient de voir, tu sais, en tout cas, mais c'est créer un petit plus que juste, comme je te dis, je n'aime pas être vendeur. Je déteste vendre. S'il n'y avait pas la partie financière après, ça serait aussi cool. Puis c'est ça qui a développé un peu mon naturel. Puis même chose, je faisais beaucoup de parades de mode quand j'étais jeune. Pas en tant que mannequin, en tant que styliste oculaire. Et j'avais comme 30 secondes à mettre la bonne lunette sur la bonne personne. Et encore, il n'y avait pas l'aspect vendre. C'était vraiment, ah, t'as un soude comme ça, je te check, ok, j'ai celle-là pour toi, tiens, puis va sur le runway, oui. Alors, tu sais, on m'engageait un peu pour faire ça. Alors, c'est ça qui m'a, tu sais, merci pour avoir remarqué la aisance, mais c'est ça qui fait que j'aime aussi mon domaine. C'est que, ouais, j'adore, j'adore faire comme le visage plus la lunette égale le sourire. Tu sais, j'ai été DJ quand j'étais jeune aussi, bien, dans mes années adolescentes. et quand je mettais la bonne chanson et tu vois la personne dans le crowd qui se tourne et qui dit, ah, that's my song, bien, c'est le même effet. C'est quelque chose que, c'est pas planifié de viser cette personne ou de viser son sourire, mais ton professionnaliste, plus ta façon de faire, plus la personne fait un sourire. Puis moi, j'aime beaucoup comme créer l'effet chimique de wow, tu sais, comme... Ouais, mais c'est faux parce que tout que tu viens de dire, c'est exactement ça de la théorie de vente. C'est de pouvoir faire sentir, tu sais, la personne à l'aise, comprendre ses besoins, lui poser des questions, mais toi, tu sais, tu es genre, parce que il y a le côté esthétique puis si tu as un côté esthétique ou est-ce que ça devient émotionnel. Mais quand tu sais jouer vraiment à quelle émotion, admettons, tu vas attirer tout dépendant comme c'est quoi ton produit. Attends, c'est l'invité de la semaine dernière. On y esait vite, vite comme ça, mais lui, il vendait de l'assurance, mais il vendait de la peur. Il disait comme, hey, tu t'es déjà fait voler. Fait qu'il vend de la peur. Fait que tu viens toucher genre un sentiment émotionnel, vraiment. Puis ça, c'est le plus gros élément de vente que c'est pour ça qu'il est utilisé en politique. 100 %. Mais dans ton cas, à l'extrême aussi, il y a l'élément d'amour, de feel good. Moi, c'est aucune négativité. Exactement. Si tu viens puis tu dis, ça fait trois magasins, je n'ai rien trouvé, I love it. Parce que moi, c'est, OK, l'année, j'étais avec, on fait affaire. Puis quand on s'est rencontrés, il y a eu cet argument-là exactement comme, genre, les agences, je ne suis plus capable des agences parce que j'envoie un courriel, j'ai une réponse le lendemain. Puis tu sais, moi, je savais déjà que c'était une faiblesse de ce modèle d'affaires-là, les agences marketing, quand tu embauches, embauches, embauches. Puis moi, je suis comme, encore là, je reviens à la boutique marketing, je voulais un service personnalisé. Fait que pour des clients que je sais qu'ils sont occupés toute la journée, mais c'est à 7h du matin qu'ils veulent une réponse. À 7h du matin, tu as une réponse. Et ça, c'est l'élément comme, OK, shit, we can do this. c'est comme... Tu connais ton client, tu connais ses besoins. Tu vois, l'analyse de la personne, moi, c'est rare que je conseille une lunette pour moi. Je conseille une lunette, tu sais, je regarde ton style, tout est instinctif un peu ou d'expérience, mais tu sais, si je vois que tu n'as pas des grosses marques sur toi, je ne vais pas aller avec une grosse marque sur le côté. Si je vois que tu es... Ce n'est pas l'accessoire qui doit être le prix dominant, je ne vais pas te donner quelque chose qui va te changer ton style. À la fin, je regarde aussi ton budget. Si tu as l'air un peu sobre ou un peu tranquille, je vais te donner une lunette un peu tranquille. Je ne vais pas essayer de te changer ton style, ta perception ou de te prouver que les lunettes, tu en as besoin. Non, c'est vraiment we go with the flow and we go with your flow. Mais tellement que ton approche n'est tellement pas vendeur que c'est sûr que ça vend parce que c'est naturel, les interactions. Est-ce que tu as aussi que je reçois ici avec le podcast où il y a du monde qui dit que les conversations sont super naturelles avec Google? C'est ça le but. Je veux que la personne vienne ici et que tu te sentes à l'aise de pouvoir raconter les choses. Ici, tu es dans un safe space et qu'on n'est pas ici pour contrôler. C'est pour ça que je ne prépare pas de questions avant. Oui, c'est ça. Tout le monde me dit ces questions d'avance, à la personne. Moi, je choque. Oui, ça va pas te donner la même dynamique. C'est sûr. Attends, à quel âge as-tu? Tu sais, c'est comme, bro. Oui. Mais c'est ça que j'ai appris aussi de la vente. C'est que quand j'étais jeune, genre, tu voulais suivre la théorie. Ça ne marchait pas. Puis quand j'ai commencé à être moi-même, ça rentrait. Moi, tu vois, je suis retourné à l'école quand j'avais peut-être 26, 27 ans. J'avais déjà mon magasin commercial sur Saint-Denis et je voulais prendre des cours de marketing. Tu sais, c'était vraiment… J'étais déjà fort en marketing, mais c'est une passion aussi. Puis tu vois, je viens de retourner à l'école hier aussi. Juste parce que c'est le fun retourner dans quelque chose que tu aimes ou quelque chose que tu veux t'améliorer et avoir un peu de certitude théorique derrière qu'est-ce que tu fais. Comment tu vois la culture ici à Montréal? Côté, qu'est-ce qu'on s'en voit? OK, admettons, Paché, tu es beaucoup dans… Le moment viral du podcast. Je l'ai compris. OK, continue ta question. Non, vas-y, regarde, regarde. Tu l'as bien ouvert. OK, continue moi. C'est quoi le moment viral? Non, mais moi, je suis très mouton noir dans ma façon de penser dans le sens que si tout le monde va à droite, j'allais à gauche. Just break some balls. Premièrement, ça fait longtemps depuis l'Internet que j'ai oublié le côté Montréal. J'ai au côté… Le côté enclos, j'ai de la misère avec ça. Où on s'en va… Chaque personne doit trouver son bonheur et sa ligne directrice. Puis si Montréal n'est pas ton berceau, trouve-le sur Internet ou tout sort d'ici. Il y en a qui vont être plus à l'aise dans le sous-sol de chez eux. Il y en a qui vont plus à l'aise à L.A. Il y en a qui vont plus à l'aise à New York. Tu vois, moi, j'ai vécu dans les Caraïbes pendant un bout. C'était un pays de 35 000 personnes isolées. Mais tu sais, comme ma tête est bougée, tu sais. Alors, dans un sens, comment je vois Montréal, c'est difficile à dire. Je vais te dire à vrai dire quelque chose justement qui a rapport avec les Caraïbes. Là-bas, j'ai appris une chose que je n'avais jamais humainement vécue. On ne parlait pas de politique, on ne parlait pas de température et on ne parlait pas de trafic. Enlève ces trois choses. C'est presque impossible en ville, à Montréal, de les enlever de ta tête. Parce que, comme rappelle-toi les dernières fois que tu n'as pas parlé de un, deux ou trois, ça n'existe pas. C'est pour ce que tu dis. Oui, mais tu ne peux pas le penser humainement. Mais si tu le vis, ta philosophie va complètement changer et tu vas penser seulement aux choses qui t'intéressent. Je ne veux pas utiliser cette philosophie, mais c'est un peu la même chose. Tu vois une fille qui n'est pas jolie qui marche dans la rue, au lieu de la regarder et de dire qu'elle n'est pas jolie, tu ne fais juste pas la regarder. L'ignorer. Mais même pas l'ignorer, tu ne l'as pas vue. C'est ça un peu mon concept depuis que je suis revenu. C'est tout ce qui est négatif, tout ce qui ne me concerne pas, tout ce qui... J'ai tellement de choses dans ma tête et tellement de choses going on et tellement de choses que j'aime. Moi, je suis un gars super positif. J'adore les choses de la vie. Alors, cette question, j'ai de la misère à la répondre parce que je vois beaucoup de choses sans contredire ce que je viens de dire, mais je vois beaucoup de choses négatives que je ne porte pas attention. Je ne l'ai pas Est-ce que par rapport à des personnes, par rapport à comment on bouge comme société, comment les choses sont faites par rapport à ce que tu vois dans le marché, que ce soit autant ta compétition, que ce soit vraiment... Non, non, ma compétition, mon marché, ça part à part parce que je suis dans ma ligne. Oui, c'est de la société dans le sens que je trouve que l'Internet, c'est mon meilleur et pire ami. Je trouve que j'ai de la misère depuis que l'Internet est arrivé avec la pensée sociale. C'est... On a vu il y a quelques... Bien, pas quelques temps, mais tu sais, des fois, tu vois comme mettons un gars sur Internet qui se fait bully. Puis là, il y a un GoFundMe. Tout le monde donne de l'argent. Puis là, le lendemain, tu le vois que c'était une blague. Que je vois, je vois, je vois. Ça, ça me rend en rage parce que moi, à l'école, quand j'étais même jeune, primaire, secondaire, la personne qui se faisait bully, bien moi, c'était mon meilleur ami. C'est que je veux être avec les personnes faibles. Je veux être avec les personnes différentes, les personnes marginales. Et je trouve que la société, depuis l'Internet, c'est un constant bully, un constant, la discussion n'est plus là. Tu peux y avoir. C'est ça. C'est ou tu penses ça ou tu es con de penser ça. Ou, tu sais, comme il n'y a pas le, tu sais, tout le monde dit le free speech, mais on dirait qu'il n'a plus le free speech depuis l'Internet. Mais tu sais, tu vois, dernièrement, on a eu des, regardez, puis je passe le message directement parce qu'on a eu des invités. Ils ont dit des choses, des façons de penser. C'est sûr que ça peut aller contre une bonne majorité, mais ils ont dit leur façon de penser. Puis moi, je respecte tout ça aussi. J'essaie, soit je te suis, je suis d'accord, ou soit je suis en désaccord, mais j'essaie de questionner au lieu de plus juger. Oui, c'est ça un livre ou c'est ça les nouvelles. Puis même les nouvelles, je trouve que les nouvelles sont très, avant, ils étaient très nerds. C'est qu'ils disent, c'est que tu dois savoir le point positif, le point négatif et toi faire ton point. Maintenant, je trouve qu'il y a trop une ligne directrice qui t'empêche d'être, de penser. C'est sûr que je parle des médias traditionnels, ça c'est, les médias traditionnels, les stupidités qu'ils font actuellement comment ils gèrent ça, c'est la raison pourquoi je suis encore plus motivé à pousser qu'est-ce qu'on fait ici. 100 % Parce que c'est plus obligable de voir juste ça en train de polluer vraiment socialement les personnes de comment ils devraient voir les choses, juger les personnes. Parce que là, ça crée un extrême des choses. Fait que là, il va y avoir un autre groupe qui est peut-être extrême contre ce message-là. Fait que là, ça crée encore plus de division, cette division-là, on fait en sorte qu'il y a du moment qu'on peut se rencontrer puis on n'a même pas vu nos médias sociaux mais on peut s'entendre super bien. Mais quand je m'envoie à un média social puis je vois comme « Oh, t'es contre ça puis moi je suis contre ça », tu vois, il y a du monde déjà qui, à partir de là, ils n'aiment plus, tu sais, ils n'aiment plus la personne. Moi, je veux dire honnêtement, en tant que personne, je n'ai jamais écouté la télé de ma vie. Comme chez nous, je n'ai jamais eu une télé. Quand j'étais jeune, j'allais dehors. J'ai toujours été contre un peu la pensée de société. Bien, pas contre la pensée de société parce qu'il faut être une société droite. il faut être éthique. Oui, c'est ça. Mais à la fin, j'ai toujours aimé les livres, j'ai toujours aimé, puis maintenant, les podcasts, les façons de penser. Il faut que tu étudies la chose et après, tu donnes ton opinion. Pas te faire brainwasher. Non, exactement. Donner des opinions directement, on s'en va d'une part. Qu'est-ce qui est plate, c'est qu'on pose des mini-clips. Dernièrement, on a eu Heidi Small, par exemple, qui a eu une super bonne réception. Mais il y a tout le temps les commentaires ignorants derrière ça, comme la personne… Déjà là, il y a personne… J'ai vu un commentaire que « Oh, maintenant, on devrait avoir peur des anglophones. » Il n'y a personne qui parle de peur ici. On ne parle pas que de peur. La peur, c'est les médias qui veulent que tu aies peur parce que si ton premier commentaire inclut le mot « peur » dans ta première phrase, c'est parce que c'est toi qui as un problème et non le message qui est en train de passer. Puis c'est ça qui est difficile. Il y a tellement de courants de pensée puis la plupart sont négatifs que c'est difficile après de remettre la pendule à l'oeuvre. Je ne sais pas. La façon de penser est très weird en ce moment. Oui. Non, le monde ne sont pas… Le monde, ils cherchent des tribus à s'associer parce qu'ils ne savent pas quelle direction aller. Oui. Puis je pense que même nous, Yellow Seed, je pense que c'est en train de créer sa propre tribu d'une certaine façon parce que Yellow Seed, c'est juste une petite branche mais quand j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de branches associées à tout ce qu'on fait parce qu'on est beaucoup de personnes qui ont un point en commun. J'en ai rencontré… Depuis qu'on a lancé ça, j'en ai rencontré de tout plein de sortes. C'est là que je pense que la mission de Black Box Media, par exemple, c'est là que je veux la pousser à… Je vois les médias traditionnels, bien c'est nous, les nouveaux gars. Puis moi, je veux tellement qu'on se rende à un niveau où est-ce qu'on peut collaborer de cette façon-là puis qu'on montre qu'il n'y en a pas de conflits, il n'y en a pas de bif, il n'y en a pas de peur. On est tous différents. Mon channel, c'est le plus diversifié qu'il doit y avoir ici au Québec. Je vous ai analysé tous les trucs qui se passent au Québec. Puis si tu n'aimes pas ça, juste passe par-dessus au lieu d'être négatif, au lieu d'insulter, au lieu de… Oui, parce que quand vous êtes négatif sur notre chaîne, par exemple, vous nous donnez plus de visibilité. Puis est-ce que tu laisses tous les commentaires ou est-ce que tu en effaces une courbe? Tout, jamais. Je n'efface rien. Des fois, je les corrige. Parce que la face, tu ne peux pas juger ou détester quelqu'un. Tu dois éduquer, tu dois corriger, éduquer et proposer peut-être des solutions alternatives. Moi, j'aime ça face à face, mais quand je ne vois pas la personne, quand tu ne sais pas son background… Tu vois, moi, je suis styliste oculaire, alors quand je vois, il faut… J'analyse en 30 secondes la personne, mais derrière un clavier, je ne peux pas l'analyser. On peut se faire une image de la qu'elle ressemble aussi. Des fois, tes voix sont à sortir, mais c'est des spécimens d'êtres humains. Mais tu sais que c'est drôle, il y en a un qui a essayé de troller mes vidéos de marketing. Il dit, « Ah, tu penses qu'on va apprendre des shit avec toi? » Puis après, j'ai embarqué, moi, en sa vague, fait que j'ai commencé à troller. « Ouais, tu vas apprendre des shit, écoute la prochaine vidéo la prochaine fois. » Il dit, « OK, je vais l'écouter, on va voir ce que je vais apprendre. » Là, je commence à embarquer, « Regarde, plus tu écoutes mes shit, je vais devoir t'envoyer une facture pour écouter mes shit. Ce n'est pas gratuit, ça. » Il dit, « OK, envoie-moi la facture. » Je dis, « OK, bien, regarde, après neuf épisages, je te donne une pizza gratuite, continue à les écouter. » Le gars, il a arrêté de répondre. « Ouais, non, c'est ça. » Je suis allé stupide comme lui, « Ouais, juste pour m'amuser, mais juste pour dire que… » Je pense qu'il était écœuré de voir que… « Yo, bro, c'est comme… Arrêtez vos shit. » Parce que plus tu en parles, plus je vois les chiffres augmenter. Ouais, t'as raison. C'est ça. Des fois, c'est eux qui font les choses un peu virales aussi. Mais dans Contrepartie, admettons, on prend les médias ici, LCN, par exemple, je les nomme directement. « Fuck it. » Parce que toute la marque, ils postent, mais là, tu vois du monde fâché qui va répondre à ça. Puis je suis comme, « Hey, si t'es fâché, qu'est-ce qu'ils postent? Comment tu peux faire mal à ce type de plateforme? » C'est ignoré. Parce que eux autres, s'ils n'ont pas de clics, s'ils n'ont pas de commentaires, ils ne gagnent pas. Puis malheureusement, il y a une éducation qu'on doit faire. C'est pour ça que je passe le message en ce moment parce que je vais découper ça puis je vais le mettre ça en ligne. Écoutez. Mais comme je te dis, c'est ça le marketing. Moi, j'ai compris ces choses-là en marketing. Fait que aussi, quand la provocation, ça crée du revenu. C'est pour ça qu'on est dans une société divisée parce que là, la source principale de médias sont désespérés puis sont subventionnés. C'est fou. Ça, c'est le plus gros piège que j'ai remarqué au Québec. Ils ont le plus d'argent puis ils ont le moins de views. C'est ça, exactement. Fait qu'ils font l'extrême des choses à provoquer pour aller chercher les views pour pouvoir, tu sais, vraiment compenser genre leurs besoins. Ouais, mais je crois que l'air change tranquillement dans le sens que on le voit peut-être dans la télé ou dans la musique aussi. Maintenant, tu dois être indépendant, tu dois faire ton buzz indépendant. Puis après, c'est comme Fishnet Media ou Fishnet TV, je ne sais pas comment ils sont. Fishnet TV, ouais. C'est ça. Eux, ils étaient tellement forts dans le underground que maintenant, ils ont des émissions de télé ou qui ont des scènes ou tu sais, comme... Puis c'est magnifique de voir ça parce qu'ils ne changent pas vraiment leur façon de faire, mais ils sont sur un main stage maintenant, tu sais. Mais c'est ça, c'est en ce moment qu'on est en train de rentrer dans l'ère des créateurs puis tu sais, ça fait déjà des années. Moi, je pense que j'ai vu une vidéo que j'avais mis il y a deux ans puis c'était ça le titre genre les créateurs sont tissés. Puis exactement, tu sais, comme créateur, tu sais, toi, tu es un créateur, je suis un créateur, il est un créateur. On commence à bâtir le pouvoir de pouvoir manipuler, contrôler nos propres contenus. Puis j'ai eu la conversation avec, admettons, Azad, par exemple, Metaverse, Web3, c'est exactement ça en cette direction où est-ce que le créateur va prendre le contrôle de ce qui se passe puis il n'y aura plus cet intermédiaire où est-ce que je dois vraiment t'écouter ou écouter tes arts, tes règles à toi, ta vision pour que je puisse avoir le même succès. Comme tu viens de mentionner un Fishnet TV, bien, peut-être dans un, dans une période plus traditionnelle parce que c'était juste la télévision, des CDs, players, DVD, puis des trucs comme ça. Il a fallu qu'ils s'associent avec une maison de production puis c'est qui qui a le cash ici pour faire de la production? C'était les grandes corporations, les grandes chaînes. Fait qu'il faut que tu t'associes à eux, mais eux, ils veulent ce message-là. c'est pas toi. T'es cool, j'aime qui tu es, mais je veux que tu fasses à ma façon. Mais tu vois, ils font un peu ce que moi je faisais dans l'optique, dans le sens que moi, quand j'étais jeune, je portais des lunettes de soleil étant très jeune puis j'allais dans les magasins puis je trouvais rien de beau. Alors, j'ai créé mon propre magasin parce que je voyais pas les autres magasins faire ce que je voulais faire. Alors, c'est un peu le même concept qu'ils font, c'est qu'ils voient les grands médias, ils se voient pas représentés, ils se voient pas quelque chose qu'eux, ils aiment, alors ils ont créé leur propre shit et à la fin, c'est plus gros ou presque égal à qu'est-ce qui se fait déjà. Ça, c'est ma prédiction ici, Black Box Media, guys. Shout out Black Box. Abonnez-vous, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre le contrôle puis c'est ça mon objectif. Je vais être agressif puis même je vais l'annoncer de plus en plus parce que je veux que ça se sente, mais je pense que, tu sais, on va bâtir la prochaine boîte indépendante où est-ce qu'il va y avoir des personnes comme nous exactement, qu'on va avoir notre espace, notre place puis on va pas être dominé et contrôlé. Moi, je veux le faire le plus possible sans devoir avoir du support vraiment qui n'est pas dans mon champ de valeur. Tu vois, t'as l'objectif, t'as la personnalité, t'as le travail fort, t'as l'équipe, les connexions. Tu sais, bientôt, je vais rechercher des investisseurs aussi parce que, tu sais, si je dois couper vraiment une source que je veux pas vraiment aller cogner à la porte, bien, il faut que je me trouve une autre source plus privée, indépendante. Puis avec les équipements qu'on a maintenant, on peut être à la même hauteur que les gros subventionnés. c'est magnifique. On a des belles caméras ici, c'est les meilleures de leur gamme, mais les moins chères aussi de ce qu'on pouvait notre budget pour nous permettre. Même les chaises, les yellow seats, man. Fait qu'on charge des sponsors en meublement québécois. Il faut que ça soit québécois qui veut design le prochain yellow seat. Ouh! Ouais, félicitations, by the way, man. Je trouve que c'est ça. Il faut des personnes comme nous qui ont une vision, qui ont une bonne allée de pensée aussi, une bonne direction de pensée. Non, exactement. Les collaborateurs derrière ça, comme tu sais, je prends un Rosemont, Rosemont, ils nous back. Rosemont, ils nous back, puis tu sais, on les back aussi pareillement. Je pense que c'est mutuel. C'est une belle relation. Fait que... Je crois qu'ils sont indépendants. Ils ont une bonne image. Ils ont un bon... Ils ont un bon goût. Tu sais, on dirait qu'ils n'essayent pas de copier personne. Ils essaient de... Ils sont très muniques. Ouais, tu sais, shout-out le rhum à l'ananas. Shout-out le rhum à l'ananas aussi. J'avais pas vraiment vu ça dans d'autres marques. Alors, ouais, c'est très nice. Il faut que... Je t'ai invité à distiller. Il faut que tu vois le processus. Avec plaisir. Parce que le rhum à l'ananas, moi, j'aimais ça puis j'en parle le plus possible parce que juste pour montrer c'est quoi, comment le produit est fait. Mais quand on est allé la première batch du rhum à l'ananas, il y avait deux tonneaux. Il y en avait un qui était tous les ananas coupés en triangle, baignés dans le rhum puis l'autre, ils n'ont rien gaspillé. C'était la pelure qui était baignée dans le rhum. Nice. Fait que tu avais les deux juste en train de fermenter, là, en train de vraiment faire son effet. Je suis down, je suis down. Puis quand je vis ça, je suis comme, damn, c'est naturel en plus. Ça, c'est ce là que tu vois la qualité, tu sais, derrière, le produit qualité, local, puis tout ça. Fait que je suis comme, fuck, ça c'est nous exactement. Tu sais, nous, on regarde ça de nature. En parlant de qualité locale, j'adore tes lunettes. iReligion, 18 carats, dessiné localement, inspiré localement, plus de 20 ans de connaissances derrière ce produit. Ah, c'est sûr. Il te va très bien en passant. Merci. C'est sûr, je viens de gagner une couple de followers avec ça sur la tête. J'ai changé de morceau de profil. Il y a de iReligion on, hein? Vision. Il faut avoir de la vision. Il faut avoir des personnes aussi qui ont le guts de faire des choses. C'est pas comme toi qui ont dit « day one », je vais le faire de cette façon-là. Il y a des personnes qui vont oser. Oui, ben, tu sais, pour être franc, c'est une chance que j'ai eue étant tout jeune dans le sens que mes parents m'ont appelé Bodo. C'est mon vrai nom, B-O-D-O. Et juste le nom, quand tu es très différent, ça te forge une personnalité. Ça te forge à être différent. J'ai un oeil bleu, un oeil brun. Alors, juste ça aussi, c'est une tâche de naissance dans l'oeil, c'est naturel, mais tu sais, si j'enlève mes lunettes, c'est vraiment différent aussi. J'ai un background ethnique un peu différent. Tu sais pas vraiment d'où je viens, qu'est-ce que tu sais, j'ai du égyptien, j'ai du italien, j'ai du roumain, j'ai du grec, j'ai du québécois. Puis tout ça a fait que tu sais pas vraiment d'où je suis ou qu'est-ce que je fais, tu sais. Et tout ça, étant jeune, sans même le savoir, ça forme une personnalité différente. Tu vois que t'es pas comme les autres. OK, je m'appelle pas Éric ou Simon. Après, tous mes amis, moi je viens de Côte-des-Neiges, qui est un bassin ethnique incroyable. Alors tu sais, même étant jeune, tu vois tes amis noirs, tes amis asiatiques, tes amis arabes. Et il y avait un petit peu moins d'arabes dans Côte-des-Neiges back then. Mais tu sais, c'était vraiment, ben moi, mon bagage familial était un peu arabe. Puis tu sais, tu voyais vraiment ce bassin qui te forge parce qu'à chaque fois que tu regardes quelqu'un, il est différent de toi, tu sais. Alors, je crois que cette personnalité m'a fait que, puis mes parents, bien sûr, qui m'ont créé avec tout ce... Qui t'ont donné une personnalité aussi. C'est vraiment une vision. Exact. Et là, ça fait que plus tu grandis, plus sans le savoir, tu veux créer quelque chose aussi différent. Tu veux, tu sais, comme, tu embraces the difference, tu sais, dans le sens que, ben il y a deux types de personnalités. C'est où, t'es, comment dire, t'as une faiblesse puis tu veux être comme les autres ou ça devient plus fort et tu veux continuer à être différent, tu sais. Puis moi, je crois que c'est ça que j'ai choisi instinctivement, c'est que je voulais être différent, tu sais, sans le savoir. Puis là, j'ai créé justement une compagnie différente. Quand j'étais dans la musique, je créais des choses différentes, tu sais. À chaque fois, c'est, OK, on regarde tout ce qui est fait, on va essayer de faire quelque chose qui n'est pas fait, tu sais. Alors, je crois que j'ai eu beaucoup d'accomplissements dans ma vie personnelle ou dans ma vie business qui sont très différents ou qui a été pionnier de la chose, tu sais. C'est bon, c'est nice. Continue à embrasser ça puis tu sais, je peux relate, J'ai vu un parcours pareillement, tu sais, je vois juste bien des choses différentes au parcours, comment j'ai grandi. puis exactement, je pense que je me retrouve beaucoup en ce que tu dis parce que j'étais dans des, j'ai grandi aux States, aux States, j'étais genre différent aussi, malgré que je ressemblais à tout le monde. Fait que quand tu reviens ici aussi, t'es différent, tu sais, le monde te voit comme moi, je viens des States, je viens de New York, tu sais, c'est comme déjà là, tu stand apart, la culture aussi, tu sais, c'est fou que quand tu vois ça puis à un moment donné, je n'étais jamais le plus populaire, mais mettons, j'étais connu, le monde savait qui j'étais. You're the different guy. Ouais, the fucking alien. Moi aussi, quand j'étais jeune, il disait, c'est qui le blanc à lunettes, c'est qui le blanc avec les grosses lunettes, c'est qui le blanc avec les lunettes chez les. Ouais, tu sais, à la fin, c'est, tu sais, ça te forme une personnalité, c'est ça. On appelle lunettes. Lunettes all day, every day. Tu sais, qu'est-ce qui est fou? Oh, juste comme ça, tu sais, avant qu'on finisse ça, sur Netflix, il y a une série qui a commencé à sortir, ça s'appelle Untold. Ah oui, oui, j'ai regardé. As-tu vu N1? Oui. J'en ai écouté hier. Puis j'ai vu l'autre, c'était quoi? My Girlfriend Never Exist ou quelque chose comme ça. Ça, c'est fou. Oui, j'ai écouté. Catfish x 1000. Dans le début, lui, c'est la première cible. Ouais, j'ai vu ces deux-là, N1 puis… Mais tu as vu El Professeur? Ouais. Le petit white kid avec Meg, mais parmi les gros blacks, y'en a qui se faisaient, qui dribbled. Mais tu vois, N1, c'est magnifique. J'ai une histoire. Puis même la compagnie N1 qui voulait toujours faire quelque chose de différent, puis OK, ils ont l'NBA, mais nous sommes différents. Puis ils sont associés avec la musique aussi, puis tout ça. Y'en a écouté ça, puis je suis comme, ce concept-là, on peut le ramener ici. Ouais, ouais. On peut ramener ça, c'est un concept que vu que ça a marché là, mais pour ceux qui sont futés, au plus, ça va être nous qui vont le faire, juste parce qu'il y a... Ouais, je crois qu'en France, il y a un concept similaire aussi. Je ne veux pas dire un nom qui n'est pas vrai, mais ouais. Tu dirais, mais il y a quelqu'un qui m'a parlé, je pense que c'était Rich Destiny qui est en train de travailler un truc de basketball comme ça. dans un... Il faut que je vois le concept de mon invité à un moment donné que je participe, mais ce que je vois comme concept, c'est le marketing derrière ça, c'est comment... Comme ils ont dit, le premier DJ qu'ils ont trouvé qui était genre rep pour N1, c'était un DJ de soir, fait que lui, il dit comme, OK, bien regarde, tous les enregistrements qu'on fait, genre des gars dans le court, on va tout faire un collage, mettre du gros hip-hop genre qui vient de sortir, puis release ça, c'est le N1 mixtape, puis ça, déjà là, ça crée un buzz quand je vis ça, je suis comme, ah shit, c'était le début aussi des mixtapes, genre les CDs, genre les bootlegs CDs, puis ils ont embarqué sur ça, puis je suis comme, oh shit, il y a quelque chose là qui peut se faire parer dans le même moule ici en ce moment avec ce qu'on fait. 100%. À la fin, il faut être créatif, différent, avoir une passion puis tout ça. Tu vois, moi, j'ai lu le livre de André Agassi et André Agassi ou même le livre de Nike, c'est un peu une histoire parallèle dans le sens que Nike était sponsored de seulement les athlètes rebelles. OK, tout ça, c'est populaire, non, nous, on veut aller vers ça. Tu sais, André Agassi, il était, c'était le premier à avoir des jeans, short jeans dans les tournois de tennis, puis c'était illégal même. Il y avait les cheveux longs, il y avait les boucles d'oreilles, même il faisait du crack à un moment donné puis il a gagné sur le... Non, c'est fou, tu regarderas, tu liras son livre. Moi, c'est un de mes livres préférés parce que c'est tellement le mouton noir et le gars, il détestait le tennis, tu sais, mais c'est son père qui... Il détestait son père fait qu'il fallait la revanche. Je crois pas qu'il détestait son père, mais il détestait son... Mais tu sens que tu n'aimes pas se faire, sa... Sa philosophie de... Ouais, tu sais, de le pousser sur quelque chose qu'il n'aimait pas et tout ça, mais c'était fou, comme le gars, il a été champion du monde puis tu sais, ça n'a pas rapport, mais tu regardes justement les Kylie Jenner, les Bruce Jenner ou tout ça, qu'eux, ils ont été l'athlète masculin, du summum de l'homme puis là, c'est rendu une femme. C'est fou se pousser aussi loin, mais quand tu n'es pas à ton meilleur intérieur, tu sais, c'est encore plus fort que nous, que nous, on essaie d'être à notre meilleur intérieur et pousser loin eux, ils sont comme au plus bas intérieurement, mais ils sont comme plus haut que nous. C'est fou, les deux extrémités, les polarités, tu sais, vraiment. C'est fou, ces gars-là, c'est ou des génies ou des extrémités, tu sais, c'est fou. C'est fou aussi parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite avoir une vie comme ça, mais ce que je vois, ce n'est même pas conseillé. Tu n'es pas bien à un moment donné parce que tu es tellement dans un rail. Ouais, puis la maladie mentale, c'est très important de contrôler ça aussi, tu sais, dans un sens que eux, ils ont été chanceux, on dirait que, tu sais, qu'ils ont bien, comme le gars, comme je te dis, il était sur le crack puis là, il est en santé. ce n'est pas tout le monde qui a la chance de s'en sortir de choses comme ça, mais non, c'est assez fou à être extrême dans ce sens-là. Mais tu sais quoi, pour en finir, moi, je pense que quelque chose que je veux en toi, qu'est-ce qu'on vient de faire, puis quelque chose que genre, quelqu'un m'a dit dernièrement, sans que je le me rende compte, mais aussi que j'ai vu vraiment dans les podcasts, j'écoute beaucoup, mais c'est l'obsession. Si tu veux aller à une certaine prochaine étape, il faut que tu sois genre obsédé à aller à cette prochaine étape-là, mais dans qu'est-ce que tu fais, c'est vraiment comme, tu sais, toi, admettons, que je comprends, dès le début, c'était comme les lunettes, tu étais obsédé à les lunettes, à ça, puis regarde-toi aujourd'hui, tu es comme, tu vis ta passion, puis ça fait ça comme ces autres cas-là, les Cagnés-Ouest, par exemple, ça, c'est des obsédés, il faut que ça soit comme ça absolument, puis moi, ce que j'ai entendu de ce commentaire-là dernièrement, quelqu'un, il a dit comme, yo, tu es obsédé à ça, puis je le voyais pas, mais je sais que je dois faire certaines choses, donc je pense que cet élément-là, et même par d'autres, une des dernières invitées que j'ai eues, c'était la Toxica, elle, j'ai senti aussi un côté obsession à devoir grind, hustle. À faire une marque aussi, dans ta façon de faire. À faire quelque chose. On dirait qu'il y a cette extrémité-là que vraiment, si on va être entrepreneur, on met beaucoup de passion, la passion, c'est le number one shit, après, tu mets tous les autres éléments, mais quand tu combines une obsession derrière ça. Puis un plan d'affaires, un objectif, tu vois, tu viens de dire tout ça, moi, dans mes livres de primaire, tu sais, à la fin, tu marques un mot, tu vois, dans ton livre de fin d'année, puis moi, je crois que c'était en quatrième ou cinquième année, en tout cas, quand j'étais très jeune, on me dit, c'est douze ans, j'avais marqué, je veux un magasin, et j'avais trois passions un peu, j'avais le linge et les lunettes, alors je voulais une section linge-lunettes, j'avais la musique, je voulais une section avec une table de DJ puis des vinyles, puis des CD dans ce temps-là et tout ça, puis j'avais les jus comme des smoothies puis tout ça, alors dans mon cahier, il y avait marqué, je veux un magasin à trois sections, jus, musique et linge et lunettes, tu sais, c'était, c'était assez fou puis j'ai vu ça il y a quelques années puis je suis comme, ben, tu sais, c'était, c'était, c'était une obsession, tu sais, je voulais, je voulais avoir ce magasin-là puis je l'ai eu. Même un autre commentaire, j'ai reçu un boy, shout-out à Coco Charles, ça, je ne l'avais pas remarqué de cette façon, je l'avais remarqué, mais ce n'est pas la manière qu'il l'a décrit parce que lui, ça fait, tu sais, on a travaillé ensemble quand on était, quand on travaillait chez Belle à 20 ans puis, moi, j'avais un petit studio chez moi, j'étais dans la musique, j'étais producteur, j'avais une chanteuse puis je faisais les beats, j'écrivais les chansons même, j'étais songwriter, elle, sa job, c'était chanter puis c'est tout, je m'occupais de Brest. Puis, tu sais, on a fait ça pendant deux, trois ans, là, j'avais un projet, vraiment, j'avais enregistré tout plein de choses, pa, 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 qu'est-ce qui se passe avec le temps, tu sais, des fois, des relations, tu sais, ça, ça split. ça a fini en bons termes, mais, tu sais, on a juste deux visions différentes. Exactement. Puis, qu'est-ce que Coco Charles me disait, il me dit comme, tu sais, je te vois aujourd'hui, genre, voilà, 15 ans, tu es en train de faire, genre, un studio où tu avais, ta musique, tu avais ça, puis là, comme 15 ans plus tard, je suis resté de retour à ça encore une fois. Il me disait comme, yo, c'est quand j'ai vu que vraiment, que tu n'as pas lâché ce que tu avais commencé il y a 20 ans, on me dit comme, yo, c'est là que j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se passe avec vous. En plus, on a la capacité et les outils de le faire ou de le refaire sans avoir des barrières ou sans être, genre, trop, ah, c'est trop difficile. Mais non, YouTube, c'est un des meilleurs agents d'outils dans le sens que tu peux regarder une vidéo sur YouTube puis apprendre de toi-même de YouTube, 100%. Moi, j'ai écouté une vidéo, tu sais, vraiment, quand je me suis lancé en marketing, officiellement, en temps plein, indépendant, genre, ma seule source de revenus, j'ai écouté une vidéo sur YouTube, deux heures, ça a duré deux heures comment faire un site web sur WordPress. J'ai fait un site web. Je peux te dire que cette vidéo de deux heures-là, au fil du temps, je vais avoir fait à peu près 50 000 $. Deux heures. Je te crois. Moi, c'est moi qui ai fait tous mes sites Internet jusqu'à ce jour. puis je ne pourrais pas le faire pour un autre, mais vu que... Il y a plein de choses que je fais. Tu vois, j'ai enregistré de la musique, j'ai fait des sites Internet, j'ai fait... Il y a beaucoup de choses que je fais parce que je n'ai pas le choix puis parce que je ne veux pas dépendre de d'autres. Mais si tu me dis est-ce que tu veux faire ça ou est-ce que tu es capable de le refaire, je ne crois pas. Je ne sais pas. Non, exactement. Mais ce qu'on regarde, moi, à un moment donné, parce que je devais me couper, je n'avais pas de barbershop, j'ai acheté une machine et j'ai commencé à couper les cheveux. J'ai appris à être barber. 100 %. Même du monde, je suis allé le faire dans les barbershops mais je n'ai pas aimé ça. Je l'ai fait pour moi-même parce que je voulais me dépanner puis j'étais pauvre. J'ai appris à le faire. Une des excuses les plus... les plus probables pour faire des choses qu'on n'aime pas. On pointe. C'est correct. C'est pas ça en ce moment. Je suis allée à ton barber, Angelo, mais c'était proche. Mais tu vois, on développe des skills par nécessité mais que c'est des emplois, c'est des carrières pour d'autres. Moi, quand j'avais le magasin sur Saint-Denis, Lunettes, le gros magasin commercial, chaque dimanche soir à 6h, on fermait le magasin. De 6 à 7, on tournait l'émission. Puis c'est moi... C'était 200 Visions, ça s'appelait. Puis c'est moi qui faisais l'editing après. Mais je n'avais aucune idée comment faire ça. Après, tu vas voir les tutorials, tout ça. Tu fais un peu d'editing puis le lendemain, tu le droppes puis tes premiers d'editing sont mauvais mais après une vingtaine, trentaine d'émissions, tu commences à être pas pire puis... Non, c'est... Ben, Chris, check nous, c'est nous autres. On a commencé dans le sous-sol avec une caméra, genre, qui shut down à chaque 20 minutes, une Nikon, genre... Puis... Et puis maintenant, on fait des gigs sur la route pour les enregistrer dans les restaurants. Pour moi, ça, c'est les plus belles histoires. C'est... tu es dans le domaine parce que tu mérites d'être dans le domaine, tu as ton apprentissage parce que tu mérites d'être ton apprentissage, tout. Tout qu'est-ce qu'on fait ici, tu sais, c'est comme, je suis rendu dans la production vidéo, mais c'est pas mon background. Moi, je suis un gars de marketing, c'est ça que j'ai étudié, c'est ça que j'ai de la business puis tout. La peau du marketing, c'est ça, genre, mon skill, mais à cause d'avoir lancé un podcast, il a fallu que je pousse à comprendre comment les systèmes fonctionnent puis tout ça, genre, les techniques, les enregistrements. J'étais déjà back, back, back then en sonorisation, fait que ça, ça m'a aidé à comprendre la sonorisation acoustique. Elle est, vraiment, tout son, je le sais, mais vidéo, production. Non, tu sais, comment, j'ai des discussions, je ne suis pas le meilleur, mais je peux vraiment, tu sais, j'ai découvert que, hey, je peux faire la production of this. That's the key, man. I love it. I love it. I love it. Well, yeah, I love you for coming over here. Fuck. Thanks. Merci. I religion, man, très fier d'être sur le Yellow Seed podcast. Je suis content que tu es venu et que tu es dans la bonne vague en ce moment, la vague, là. Ouais. Ça va, il y a un message. Yo, la vague est juste I'm in the wave. You're in the wave. I religion, guys. C'est ça, alors merci à tous les auditeurs. Allez checker iReligion.store, regardez la marque iReligion, c'est vraiment une marque de lunettes incroyable qui se mesure autant comme le rhum Rosemont avec les autres rhum. Nous, on est avec les autres marques de lunettes. Exactement, exclusif. J'ai eu beaucoup de bons commentaires de l'industrie parce que, tu sais, je suis connecté à gauche et à droite dans l'industrie de la lunette pis il y en a qui ont vu, il y en a que j'ai envoyé la lunette et il y en a qui ont juste vu la lunette et ils ont dit that's a good job, man. C'est excellent, tu le remarques sur les têtes. So guys, allez prendre votre rendez-vous, Bodo, iReligion, lunettes, Yelossi Podcast. Let's go. Yelossi Podcast. Sous-titrage ST' 501